Nous terminons notre journée d'audition avec une cinquième et dernière réunion. Nous accueillons l'Association nationale des industries alimentaires, ANIA, représentée par son président, M. Jean-Philippe André, M. Simon Foucault, qui est directeur des affaires publiques, ainsi que M. Pierre-Marie Descorais, qui est le directeur économie de cette structure. Je vous remercie tous les trois de vous être rendus disponibles. Après avoir reçu la semaine dernière les représentants de la Fédération du commerce et de la distribution, il était logique de vous entendre, parce que nous avons beaucoup entendu parler des industriels déjà dans les auditions, accusés de... enfin, en tout cas, on vous prétend un certain nombre de choses. On aura l'occasion de vous poser des questions, et je précise que nous aurons au mois de mai l'audition de plusieurs acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire française. M. le Président, dans quelques instants, je vous laisserai la parole pour un propos introductif de 10 minutes. Avant toute chose, je dois vous rappeler à tous les trois que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demanderai tous les trois de bien vouloir lever la main droite et dire, je le jure. Merci beaucoup. M. le Président, vous avez la parole pour 10 minutes. D'abord, merci pour l'accueil. On est très contents d'être là. Après, je vous assure, M. le Président, c'est une gueule jure de traiter votre sujet en 10 minutes, y compris en propos liminaires. Alors, je vais être extrêmement synthétique et en essayant peut-être de brosser un peu les principaux thèmes qu'on voudrait évoquer. La première chose, et ça nous tient à cœur, vous avez devant vous des représentants, pas les seuls, mais en tout cas, notre vocation est de les représenter, la première industrie de ce pays. Je répète constamment, la première industrie de ce pays, c'est pas la chimie, c'est pas le luxe, c'est l'industrie agroalimentaire. Alors, et j'ai l'habitude de dire aussi, sans doute, ce point n'est pas assez connu, parce que si, je reprends l'exemple, vous vouliez réunir ici les principaux acteurs de la chimie, vous auriez sans doute une dizaine de personnes, et ça vous suffirait pour faire numériquement l'ensemble, avoir une vision complète de cette filière. Nous, notre problème, mais qui doit être transformé en atout, mais j'imagine que c'est ça la vocation de vos travaux, c'est que nous sommes 18 000, 19 000, on compte à un millier près, c'est-à-dire qu'il y a une très grande atomisation. L'essentiel des membres de cette profession sont des TPE, des PME, ils représentent 98 % de ces 19 000 entreprises, et après, avec un système un peu de pyramide inversée, il est vrai que 2 % de ces entreprises vont produire 82 % du chiffre d'affaires. Il y a 450 000 personnes qui travaillent dans ce métier, dans cette filière, et le chiffre d'affaires, si on était une entreprise, c'est une entreprise qui fait à peu près 210, 220 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. C'est ça l'enjeu. Et je dis tout de suite, en plus, c'est un secteur qui, naturellement, pour nous Français, est quelque chose qui nous parle, on va en parler, mais j'ajoute aussi immédiatement, c'est quelque chose qui est à l'étranger et quelque chose qui se rapporte tout de suite à la France. Ce matin, j'ai vu, je suis très content de voir qu'on célèbre l'industrie du luxe en cette journée où on montre les tenues olympiques, qui ont dit, c'est le luxe à la française, qui ? C'est très bien. Donc il y a cette projection de ce métier à l'extérieur. De la même manière, je vous assure que quand vous vous promenez à l'extérieur, le modèle agro-alimentaire français, ce qui produit en termes de marques, de produits, de variétés, est quelque chose qui est complètement reconnu. Il se trouve qu'on rentre au centre de l'actualité à travers des crises. Ce n'est pas le meilleur moyen, mais on l'accepte, parce que c'est la règle du jeu. On a beaucoup parlé de nous. Moi, je vous parle aujourd'hui en tant que président de l'ANIA. Ça fait 18 ans que je suis président de Haribo en France. Là, je suis président non exécutif. Mais je peux vous dire que tous mes collègues, c'est la même chose. Au moment du Covid, on nous a téléphoné de toutes parts. Tous les ministères nous ont sollicité pour dire, de grâce, pendant la crise, n'arrêtez pas de produire. Rappelez-vous, la mémoire est courte, mais c'est exactement ça. Au moment où, à l'occasion de la crise de l'Ukraine, on nous a de nouveau téléphoné en disant, on connaît vos problèmes d'augmentation de coûts, de grâce, faites en sorte que rien ne s'arrête. Donc, c'est plutôt des circonstances assez exceptionnelles qui font qu'aujourd'hui, on parle de nous, et qu'à travers ces crises, on a redécouvert, je ne sais pas si c'est redécouvert ou redécouvert, Pierre-Marie, tu pourrais nous dire un mot là-dessus, mais le concept, enfin, de souveraineté alimentaire. Et c'est toujours quand on manque qu'on découvre les vertus et le besoin de ceux dont on parle. Et moi, j'ai l'habitude de dire, parce que j'aime bien un peu schématiser, et quand on est interrogé, notamment sur les plateaux par les journalistes, moi, je dis, il y a deux métiers fondamentaux par rapport à la population. C'est nourrir et guérir. Réfléchissez deux minutes. Si vous ne nourrissez pas, la faim est proche. Si vous ne guérissez pas, la faim est proche. S'il y a des métiers primaires, s'il y a des fonctions primaires en France, et ce n'est pas pour dire qu'il y a des métiers qui sont plus importants que les uns que les autres, il y a sans doute la nourriture et le soin. Quel est notre rôle à nous ? Et là, je viens un peu sur le projet de résolution. Je pense qu'au sein de la souveraineté alimentaire, il faut bien se dire, il y a tous ceux dont on parle aujourd'hui, et vous êtes très concentrés là-dessus, et nous, on supporte ça, qui est l'amour agricole, mais il n'y a pas de souveraineté alimentaire si vous n'avez pas le volet industriel de cet aspect-là, qui est l'agroalimentaire français. Et nous, on veut, premier point, on veut attirer votre attention sur le fait que ce second volet manque souvent dans les définitions, manque souvent dans le focus qu'on veut mettre sur un certain nombre d'aspects, et il faut l'avoir au cœur de la préoccupation. Deuxième élément, après, sur l'importance de la filière, enfin, de l'agroalimentaire au cœur de la filière, on est un pays important en termes d'agroalimentaire. Alors, j'ai vu aussi l'intitulé de la résolution, qui dit les raisons de la perte de souveraineté. On peut en parler. J'ai toujours tendance, un peu naïvement, à essayer de positiver quand même le débat, parce qu'en France, on voit toujours la chose d'abord par le verre à moitié pien. On est encore un pays extrêmement important au niveau mondial sur l'alimentaire. On a un de ces rares pays. On essaye de les compter tout à l'heure. Il doit y avoir 10 à 15 pays qui doivent rester à la fin de la fin, et exporter Internet en calories, à peu près. Donc, la Chine ne l'est pas, pour des raisons qu'on peut comprendre. L'Afrique, tout un continent ne l'est pas. Puis, il y en a quelques pays à être dans ce club-là. Il faut aussi se souvenir. Alors, ce n'est même pas nous, ce n'est même pas nos parents, c'est plutôt nos arrières-grands-parents, nos grands-parents. Il fut un temps où ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que ce concept de la France qui est en abondance alimentaire exportatrice, il fut un temps, ça n'existait pas. C'est quelque chose que la France a produite au fil du temps, et notamment depuis la fin des années 70, on a cette abondance alimentaire qui fait que ça devient une force de frappe pour notre pays, non seulement, évidemment, pour mourir les Français, mais aussi pour exporter. Deuxième chose sur les résultats de cette industrie, Alors, là aussi, je tirerais un peu une métaphore un peu scolaire. Je pense qu'on peut dire à la fin que c'est un très bon élève, mais qu'il peut faire mieux. On ne mérite plus les lauriers, parce que nous ne sommes plus les premiers. De là à dire qu'on mérite les bonnes et d'âne, je ne pense pas non plus. Par contre, collectivement, il faut essayer de l'améliorer. La première chose, c'est que vu de l'extérieur, on a un pays de très grande qualité alimentaire. Ayez en tête qu'en France, et nos collègues distributeurs ont peut-être dû vous le dire, chaque année, les Français achètent 47 milliards d'actes d'achat dans les supermarchés, hypermarchés. Et la première chose qu'ils attendent, bien avant la diversité, bien avant le prix, bien avant tout, c'est une sécurité alimentaire, sécurité alimentaire qui nous est enviée, reconnue dans le monde entier. Deuxième chose, on a un commerce extérieur qui est encore en excédent. Alors, la balance commerciale, depuis la fin des années 70, régulièrement, année après année, elle est excédentaire. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Et c'est là que je reprends mon exemple de l'élève. Si on était une entreprise privée, et moi j'ai eu l'occasion de dire ça à des ministres, à des premiers ministres, au président, et je dis toujours la même chose, si on était gérés comme une boîte privée, on n'accepterait pas qu'en exportation de produits transformés, la France fut, fut, et là je parle de passé antérieur, numéro 2, numéro 1, 2 de la classe, et aujourd'hui, perd en part de marché, puisqu'on est passé de 9 points de part de marché mondial, à peu près 4,5. Et si on était dans une entreprise, probablement, les gens qui ont participé et accepté à faire cela, ne seraient sans doute plus dans l'entreprise concernée. Ça veut dire qu'on a des forces, mais on ne les travaille pas assez, puisqu'on perd. Et la deuxième chose qui est très remarquable, négativement remarquable, si nous n'étions que dépassés par des grandes puissances, parce que force de frappe, la Chine, l'Inde, le Brésil, les grands pays comme ça, on est dépassés, y compris par nos collègues européens. C'est-à-dire que, je regarde et je vois que la France, elle est devenue importatrice nette, maintenant, de produits alimentaires, ou ça, en Europe. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit nous interpeller et qui doit nous conduire à dire est-ce que c'est normal que nous soyons importatrice nette ? Et si nous n'avions pas, mais vous connaissez l'histoire et le dossier, si nous n'avions pas les vins et les spiritueux, la situation serait bien plus dégradée encore, parce que c'est un peu un arbre qui cache, un arbre de très grande puissance, qui cache d'autres... Une fois qu'on a dit ça, parce que j'imagine que vous voulez vous mettre dans une perspective de dynamique et avancée, je pense qu'il faut faire très attention de toujours considérer que l'industrie agroalimentaire ne peut pas être prise en étour. D'un côté, par ce que nous appelons tous communément l'amant agricole sur lequel on travaille, qui est la base de tout, et puis en dessous, le monde de la grande distribution. La perte de valeur est dommageable aussi, et notamment au cœur de la filière que nous sommes. Vous aurez noté, j'imagine, je n'insiste pas là-dessus, on a dû vous le dire, vous avez aujourd'hui une réduction systématique et progressive de l'importance de l'alimentation dans le budget des foyers. Selon que vous soyez CSP moins ou CSP plus, ça m'énerve toujours un peu de réduire ça, des histoires de CSP, mais vous pouvez passer de 12% à 20%. Cela dit, dans les deux cas, il y a 25 ans, 30 ans, on était à 28-30%. La cible de tout, c'est la valeur. Et donc, on a aujourd'hui une structure de chaîne de la valeur qui fait qu'on a ces 400 000 exploitations agricoles, on a les 19 000 entreprises dont j'ai parlé auparavant, et puis vous avez en dessous, et dont vous voyez bien que c'est vraiment une vraie pyramide inversée, vous avez 7, 8, 9, selon la manière dont nous avons à les compter, des distributeurs, et le vrai équilibre, et nous, on insiste beaucoup là-dessus, et on pourra peut-être y revenir, n'est pas là où on croit, n'est pas forcément le petit, celui qui dit être petit, parce que le point n'est pas là. On peut parler, et j'espère qu'on aura l'occasion, on peut parler de recommandations. Je pense que nous, on défend le concept, il faut produire, il faut produire en France. Je ne pense pas qu'une stratégie de décroissance puisse être entendable dans un secteur comme la filière industrielle, agroalimentaire ou globale. Je pense qu'il faut faire très attention à l'équilibre et à la santé économique des entreprises agroalimentaires, et il y a un grand point d'interrogation, point d'interrogation, ça veut dire, je ne sais pas encore comment va se dessiner la prise en compte de toutes les obligations, les obligations et les engagements que nous avons pris en termes de transition énergétique, en termes de coûts, le choc de simplification que la représentation nationale a traité, est en train de traiter ou a déjà traité, doit aussi s'intégrer dans l'accompagnement des industriels. On pourra donner des exemples concrets là-dessus, en termes de simplification. Il faut que les conditions de concurrence soient équitables au sein de l'Europe et dans nos échanges. L'export que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un atout pour la France, export agroalimentaire. On est incroyablement légitimes. Comment se fait-il que 2 entreprises sur 10 en France soient orientées agroalimentaires, soient orientées à l'export, et que dans le même temps, en Allemagne, ce même rapport est de 8 sur 10 ? Posons-nous la question. Voilà comment on fait. Et dernière chose, et ce n'est pas le moins important, c'est que... Et là, ce n'est pas que les chiffres. Alors, vous avez entendu parler du foodbashing. Je reviens, je n'explique pas. Nous, ce qu'on sent, et qu'on ressent, en tout cas, nos adhérents sentent dans l'appréciation de leur métier, c'est qu'il y a un industriel bashing sur notre activité. Je pense que nous sommes des transformateurs. On a la prétention et on a même la fierté de dire que c'est un métier noble. Or, aujourd'hui, on est au cœur de beaucoup de débats. Vous avez parlé... Vous entendez parler d'alimentation ultra transformée où le transformateur est pris un peu... est mis à l'index. Dans d'autres pays qui ont des atouts juste égaux aux nôtres, j'ai travaillé... J'ai vécu 12 ans en Italie. J'ai travaillé en Italie pour un groupe comme Danone. Je peux vous assurer que l'approche de l'industrie agroalimentaire, de la force que ça représente pour le pays, la capacité à se projeter collectivement est incroyablement plus efficace que ce qu'on fait aujourd'hui en France. Voilà. Moi, je voulais m'en arrêter là, sauf si on va parler. Après, il y a... On est aussi dans un contexte... On est ici à l'Assemblée nationale. Vous allez être concernés pour la xième fois dans les dix dernières années et au moins pour la troisième fois sur les deux dernières années à une nouvelle séquence législative de revoir le dispositif EGALIM. On parle déjà de EGALIM 4, de réforme des dispositifs des Creuseilles. On pourra vous dire ce qu'on en pense. À la fin de la fin, aucune loi dans aucun pays n'a été suffisante pour faire de l'industrie agroalimentaire et de l'amont agricole quelque chose d'efficace, de productif et qui produit de la valeur. Ça peut être un accompagnement, mais il ne faut pas que dans ce pays, on pense que c'est le législateur qui, avec une xième loi, réglera tous les problèmes. C'est complet ? C'est ce qu'on voulait dire ? Voilà. Je ne sais pas si j'ai rassé dans les dix minutes. Si j'ai dépassé, vous m'excuser. Je ne sais pas si j'ai rassé dans les dix minutes.